bonjour et bienvenue à les trouvailles de claudine je me présente claudine de l'aune votre animatrice à la créativité au rendez vous aujourd'hui je suis rendue à je sais pas quel numéro de capsule que j'ai ma petite pitonne elle-là et elle-là qui est mise à une petite cliché c'est mon petit chien alors c'est ça je me souviens pas de le numéro de la capsule mais c'est la prochaine d'une série de 49 en tout et je partage des trousses de peuple pomme que d'entre autres que j'utilise pour faire des cartes et puis je présente soit je fais des montages ou je vous présente les cartes qui sont déjà été réalisés ou les projets déjà réalisés et ou bien aussi les kits que je vais offrir en cadeau alors aujourd'hui je parle de la trousse qui s'appelait une trousse créative qui s'appelait le flora flutter flora and flutter puis alors il y avait un joli jeu d'étampes ici qu'il y avait tout le matériel pour réaliser les petits projets puis en même temps je partage des trucs et astuces parce que souvent on fait des projets alternatifs avec des kits comme ça qui sont offerts disponibles à acheter par abonnement alors je vais vous expliquer un petit peu ici quatre cartes que j'ai réalisé dont une ici qu'on peut voir que c'est comme si j'avais eu un stencil mais finalement c'est le matériel qui est inclus dans la trousse pour réaliser des cartes qu'on a utilisé ou que j'ai utilisé en m'inspirant d'une autre personne qui a réalisé un projet similaire en utilisant ça comme si c'était un stencil un pochoir puis après je l'ai utilisé pour fermer ma carte alors je vais expliquer un peu plus c'est d'arriver comme ça ici dans la trousse et que il ya des formats de cartes comme ça ici c'est vraiment joli puis on peut voir la façon que j'ai je l'ai utilisé pour faire une carte ça venait dans les suggestions c'est arrivé avec avec le matériel qui était inclus c'est avec ce qu'on prenait puis on collait le tout un arrière de l'autre pour faire l'effet comme ça ici maintenant ce que j'avais réalisé ici c'est au lieu d'utiliser ces deux objets là qui étaient fournis dans la trousse j'ai pris un papier design que j'avais sous la main que j'ai collé pour faire un arrière-plan différent ainsi que des petits papillons les petits papillons étaient inclus aussi puis ce qu'on peut faire c'est qu'on les colore ou bien cela peut-être je les avais estampé en tout cas je me souviens plus ça ici c'est un autre alors là on peut voir le même modèle et lorsque j'ai fait c'est que c'est j'ai pris ma carte j'ai appliqué ma carte sur un papier cartonné blanc puis ce que j'ai fait c'est que j'ai pris comme un pinceau éponge et puis j'ai coloré délicatement partout en taponnant surtout parce qu'on peut voir l'effet texture alors c'est taponné puis au contour plus frotté parce que si on aurait essayé de frotter ben les petites les petites bidules ici sont délicates alors il y aurait risque de déchirer alors c'est d'utiliser la carte pour faire deux cartes un pour faire un arrière-plan sur papier cartonné blanc qu'on qu'on travaille en faisant du frottage avec des encres taponnage et frottage puis on peut voir regarder l'oranger beaucoup plus foncé parce que justement après ça j'ai frotté autour comme ça alors c'est vraiment intéressant comme format de carte et puis si on a des poinçons aussi avec des découpes comme ça très détaillé on peut créer ses propres stencil et pochoir alors j'avais créé cette première carte là que j'avais offert ma cadeau personnes qui sont abonnés ou qui me suivent sur ma chaîne youtube et qui répondent aux critères et puis toutes mes cartes comme j'ai annoncé la précédente une des précédentes vidéos c'est que mon inventaire de cartes après sera mis à vendre sur ma boutique ici alors si vous n'avez pas eu la chance de regarder toutes mes capsules et pas faites de choix de cartes et bien ils seront à vendre dans ma boutique après alors ça c'était deux des modèles que j'ai réalisé différemment ensuite il y avait celle-ci que comme j'ai expliqué que j'ai mais j'ai pas mis ce petit carton orange là simplement lui qui était tout plus foncé des petits collages de papillons puis une autre que c'est avec un papier aquarelle à la place que j'ai mis puis ça c'était l'autre format design de feuillage alors on avait du floral et on avait du feuillage alors ici c'est que j'ai collé un carton que j'avais coloré à l'encre technique aquarelle sur papier aquarelle collé à l'arrière-plan et j'ai mis un petit peu de pinceau brillance mais c'est comme très 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 léger ça c'est ma quatrième carte alors ça ces quatre quatre cartes là sont offertes gratuitement aux personnes sont intéressées à les obtenir durant ma promotion démonstration cadeau et ensuite je vais offrir des kits comme celle ci prêt à assembler alors ce que vous allez recevoir si vous voulez une carte préassemblée vous me dites lequel des modèles alors vous allez avoir ce modèle-ci que on colle le carton comme ça ici faire attention on met un peu de colle partout on dépose et vous regardez mes autres capsules vous allez comprendre aussi et puis la même chose ici j'en mets un peu de colle autour et je colle et voilà ma carte prêt à offrir un cadeau à donner à quelqu'un apporte un petit sourire un petit bonheur alors ça c'est un des kits de l'équipe alors deux pareil comme ça ici ensuite j'ai dans le verre telle qu'elle ce le même la même idée mais par contre ah oui c'est vrai celle ci non celle ci je les ai terminés alors celle ci vont être offertes un cadeau ce que j'ai fait c'est que j'avais pris le petit modèle et et à ce qui était suggéré dans la trou c'était de coller le verre en arrière-plan etc bref comme ça ici mais lorsque j'ai fait c'est je les coller en avant et puis il va rester ici à y rajouter un petit message ou je vais peut-être la taille et puis je vais la mettre en photo il a taillé pour qu'elle soit plus courte alors je vais voir mais ça ça va être deux cartes additionnelles à offrir un cadeau mais par contre je vais avoir l'autre kit à assembler tel quel comme ça ici avec le feuillage avec l'arrière-plan orangé et le carton à l'arrière qu'on colle superposition un sur l'autre puis je voulais vous expliquer aussi il y aurait une alternative à ça alors on peut arriver j'attends c'est ça comme ça ici voyez ça c'est un merveilleux papier de toute beauté le de de dégradé de couleur que c'est un peu n'a pas offert c'est à dire et puis je me disais est ce que ça serait plus joli avec un arrière-plan comme ça on a dégradé collé sur une base cartonné ou le ou le carton comme ça ici alors je me disais c'est tu beau ou bien ici regardez ça fait ressortir le vert sinon le mot mais je me disais j'étais vraiment beaucoup plus gardé je trouve ça beau alors ce que je vais faire c'est que je vais probablement je vais découper une forme puis je vais la glisser avec cet ensemble de cartes là alors personne qui recevra le kit assemblée feuillages verts aura l'option d'y aller avec le orangé ou le dégradé j'ai enverré le tout pour celle ci puis ce type de modèle là et je suis en train de me demander ici c'est parce que si je trouve que c'est vraiment joli avec cette couleur là je suis pas sûr si c'est pas pareil non l'orangé avec l'orangé c'est non ça ressort beaucoup plus avec lui alors 22 quitte avec le floral et le fond brillant blanc brillant crème sinon vous aurez le feuillage préassemblée avec deux différents arrière-plan de votre choix alors je pense que j'ai comme pas mal couvert le petit sujet de mes cartes à assemblée d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé le truc d'utiliser vos designs comme ça ici de découpe comme stencil pochoir puis faire des arrière-plan avant des assemblées alors j'espère que vous avez aimé ma présentation et je vous souhaite une excellente fin de journée ah oui excusez j'ai oublié de dire je vais glisser les petits papillons aussi dans les kits à assemblée je suis pas certaine dans lequel étant donné que oui je pense que je vais y aller avec j'ai comme deux quatre j'ai cinq cartes cinq papillons je vais probablement jusqu'ici un petit papillon comme une petite surprise alors c'est tout c'est tout alors merci et bonne fin de journée